Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur uTip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage ! Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, on est à Dieppe, je suis sur un Zodiac et je suis mouilleur de la Bananas Cup. Donc je vous fais vivre un peu la Bananas Cup, la grande régate du Cévenay, depuis l'intérieur. Donc là je viens de mouiller une bouée derrière, je ne sais pas si vous allez la voir, peut-être. Et du coup là je vais filer vers le comité pour aller chercher une autre bouée. Et voilà ! Et bien du coup la vidéo commence ! Et que la fête commence ! Il y a un petit peu de mer, c'est de la mer de Manche, donc c'est court ! C'est pas très facile à naviguer mais c'est cool quand même ! Allez je vous laisse, il faut que j'accélère là ! Donc la Bananas cette année c'est une course qui se déroule à la fois en équipage et à la fois en double. Et donc bah là les équipages sont partis, ils sont là-bas. Alors malheureusement je ne peux pas aller à ça parce que j'ai un peu de trucs à faire, je vais avoir des trucs à faire sûrement. Et là par contre il y a les doubles, juste derrière. Ils vont prendre le départ là, il vient de mettre l'aperçu mais c'est la patate à partir. Pour la rigate des doubles, donc c'est la double de Dieppe. Donc ils arrivent du Havre, ils sont partis du Havre, je ne sais plus quand. Et ils viennent à Dieppe faire la Bananas mais en double. La double de Dieppe, ouais. Et donc là-bas il y a un mini. Donc ils sont 5 bateaux. Ils sont 5 bateaux à partir. Donc on écoute le comité. Celle que j'en ai mis. Celle que j'en ai mis. Vous allez chercher après une pouée au large qui a 6 mille à peu près au large, qui s'appelle Taffo d'Ile. Oui je vais loin hein. Vous allez après chercher les roches d'Haï. En allant sur Saint-Valéry en cours, vous allez chercher les roches d'Haï. Et vous arrivez après sur la bouée. Ville, qui est la bouée de plage, qui est pas loin de la Châté. Je redis, je viens de donner les écoutés. C'est un bon gros parcours. Daffo d'Ile, à bord. Daffo d'Ile, à bord. Daffo d'Ile, à bord. Dera, à bord. Dera, à bord. Dera, à bord. Avec Tabern, le bateau viveur qui sera positionné pour l'âge. Voilà, donc joli parcours. Assez long. Assez intéressant. Un peu de tactique. Ça va être assez intéressant là. 6 mille vers le large. Jusqu'à Daffo d'Ile, qui est une épave. Donc il y a une bouée cardinale. Ça va être un très beau parcours. Alors qu'on a quand même des jolis bateaux. Ah, ça commence déjà à contester le parcours. Alors que là-bas, on a le mini. Le petit mini. C'est le 376, je crois. C'est un Pogo 1. Je crois. Voilà, un beau parcours où ils vont se lancer dans peu de temps. On est à moins de 20 secondes du départ. Là, ça va partir dans pas longtemps. 10 secondes. Oh, ça joue avec la limite de la ligne. Ça joue un peu avec les limites. Et ça y est, départ. Et bon. Le mini qui a pris un plutôt joli départ. Un peu au vent de tout le monde. Donc c'est parfait. Tout le monde est parti en triboire à mur. Logique. Le mini qui est assez vite distancé. Parce que, bah, il y a des bateaux un peu plus gros quand même en face. Après, au niveau du rating, je sais pas combien c'est un mini. Mais je pense qu'il peut se défendre. Alors qu'il y en a un qui est très très loin derrière. Ouais, sinon c'est plutôt un joli départ là. Voilà. Donc ça fait 6 bateaux en fait. Nicolas, tu mettes la ligne de fumée. Tu mettra la trouée petite frite jaune en arrivée. D'accord, ça marche. Donc voilà, ils sont partis. Je vais vous laisser parce que vous venez d'entendre que je viens de recevoir une consigne. Et du coup, bah là, ils sont partis pour un super parcours. De, je sais pas, calculer le nombre de mille. Mais à un moment donné, on doit être à presque 15-20. Enfin, 15 mille. Un bon 15 mille, je pense. Voilà. Et bah du coup, on se retrouve juste après. Donc là, les premiers concurrents de la régate en équipage ont passé la bouée de Pourville. On voit là, ils retournent maintenant vers la ligne d'arrivée. Donc là, un joli petit open, c'est un 5-70. Je sais pas. Je connais pas trop ce genre de bateau. J'ai jamais navigué dessus, donc voilà. Mais du coup, ils naviguent maintenant vers la ligne d'arrivée. On a un bateau qui arrive auprès, sous génois, grand vol haut. Et là, voilà, c'est sous spi. Donc on va voir des envois de spi à la bouée. Alors que là, on a un autre bateau qui arrive. C'est un grand surprise. Alors, ça doit être un des grandes surprises de Saint-Valerianco. Je crois. Alors, on va s'approcher sans les gêner, bien évidemment. Alors là, ça envoie. Ça va envoyer le spi là. On va regarder ça. Ah non, c'est un du CVD. C'est la schlawash. Avec Christophe Malandra, mon directeur. Edouard et je sais plus qui. Ils sont trois à bord. Donc là, ça va envoyer le spi. Alors, trois à bord, c'est chaud. C'est des bateaux qui ne sont pas faits pour naviguer à la croix. C'est des bateaux faits pour naviguer en équipage. C'est des grandes surprises. Mais on peut voir qu'ils vont se débrouiller. Et Christophe, en plus, c'est un très grand marin. Un très bon marin. Et qui va, du coup, voilà. Ça envoie le spi. On va les suivre un petit peu. Voilà, le spi est envoyé. Maintenant, ça va régler. Et ils sont bien en tête. Ils ont une belle avance. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont passés avant, mais je ne crois pas. Donc, ils seront en tête des grandes surprises. À trois. C'est exceptionnel. Franchement, c'est beau. Alors, chez Zélé, j'ai un moteur derrière. Donc, vous devez entendre bien le bruit du moteur. Et voilà. Le bord sous-spi en direction de la ligne d'arrivée. Lâche la ouache, ça. Et bien, passage à la marque d'un autre grand surprise. De nos amis du Seine-Valriquet. Donc, le centre nautique de Saint-Valrienco. Qui sont à chaque banana. Le tangon est déjà en l'air. C'est parfait. Ça avance plutôt bien. C'est le club nautique Valriquet, oui. C'est en plus écrit dessus. Voilà. Le spi en bout de... De tangon. Mais t'attends, je vous ferai un tuto comme on envoie un spi. Je vous ferai un tuto bien expliqué. Et voilà. Ça abat. La grande voile s'ouvre. Et on envoie la drisse. Voilà, le spi est en tête. Et maintenant, on borde un petit peu pour le déplier. Il est un petit peu plié, là. Voilà. Voilà. Et dès qu'on descend le génois, ça se gonfle et c'est parti. Bon, on voit quand même que le premier grand surprise met une bonne mine. Mais c'est du grand Christophe Malendran, ça. Mettre des mines à tout le monde, c'est son style. Des mines en Corse, je parle. Et voilà, c'est parti maintenant pour la ligne d'arrivée. Pour le CN Val Riquet. Alors, j'ai pas fait attention s'il avait les deux grandes surprises, parce qu'ils ont deux grandes surprises. Et j'ai pas vu s'ils avaient amené les deux, mais voilà. Donc deuxième position pour les grandes surprises, c'est plutôt pas mal. C'est Christophe qui va encore l'emporter. Mais c'est habituel, c'est habituel. Voilà, maintenant, il y a plus de stratégie. Les stratégies, elles étaient bien avant. Maintenant, il y a plus de stratégie. C'est à fond vers la ligne d'arrivée. Et on va aller voir le prochain bateau. Et donc, on arrive encore sur un grand surprise. Donc, le troisième grand surprise, avec mon collègue JB à bord. Donc, le tangon est pas encore en haut, mais c'est pas... Il y a encore un tout petit peu de marche. Voilà, le tangon est installé. Là, vaut mieux pas se planter, parce que si tu te plantes, t'as le tangon en l'air. Faut que tu descendes le tangon, que tu vires de bord. Donc, faut mettre bien les lines, quoi. Enfin, vaut mieux, en fait, être un peu over les lines que limite les lines, quoi. Voilà, le... Le bras de ce pic, il sort. Alors que oui, je vous ai pas dit, mais là, ils étaient sur un parcours, du coup, côtier. Ils étaient sur un parcours côtier un peu différent de la double, hein. Parce que la double, c'est plutôt... C'est plutôt... C'est que du côtier. Et par contre, les... Les équipages, c'est du côté et de la banane. Et justement, là, après, ce côtier, ils partent sur une banane, où j'ai mouillé la première bouée, mais il faut que je récupère la bouée qui est là, pour mettre un deglake, quoi. Donc, il faut que j'attende que le dernier passe. Voilà, tout est prêt à la manœuvre à bord, là. Voilà. Le bras est au bout du tangon. Envoyer, là, c'est... Ah, c'est beau, c'est beau. Et du coup, ça va se préparer à envoyer, là. Voilà. Ça envoie la drisse en premier, enfin, après avoir envoyé le tangon, enfin, le bras. Et ensuite, on va reprendre, une fois que le spi est en tête, on board pour bien le déployer. Et voilà, et il porte. Ça manœuvre à régler le bras. Ça règle un peu d'écoute. Alors, le spi n'apporte plus, il faut régler. Alors qu'on a une grosse flotte qui arrive derrière. Donc, on va laisser ce bateau et on va aller voir les autres. Eh bien, là, on a le deuxième grand surprise du CVD. Enfin, troisième grand surprise, je suis bête. J'avais tellement l'habitude qu'il y en ait deux que je dis deuxième. Mais c'est le troisième grand surprise du CVD. Parce que là, Slavowash, c'est aussi un grand surprise du CVD. C'est le dernier arrivé. Et là, ils sont en troisième position. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait le deuxième bateau du Seine Val Riquet. Donc, ils vont passer en dernière position des grandes surprises. Et ils ne sont que trois à bord aussi. Alors, on voit que là, c'est... Ouais, ça va. Le spi est presque prêt à sortir. Hop, ça choque. Ça choque de la grand voile. Allez, on envoie tout de suite la drisse. C'est pas... C'est pas très très au point, là. Normalement, la drisse, elle est censée monter quasiment au passage de la bouée. Dès qu'on passe la bouée, la drisse monte, quoi. Et voilà. Et du coup, là, on arrive avec d'autres bateaux. Donc, on a le 31.7 de Voile et Falaise qui arrive. Là-bas, je ne vois pas qui c'est. Est-ce que ce ne serait pas une autre grande surprise ? Donc, le deuxième du Seine Val Riquet, c'est possible. C'est possible. Et là-bas, on a un bateau bleu. Je ne sais pas qui c'est non plus. Et normalement, il y a un équipage cheminant. Mais qui... Je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve. Sur un autre 31.7. Donc, c'est Bigaro. Un autre 31.7 qui, lui, appartient au club. Ça, c'est un autre... C'est une autre association de Dieppe. Dieppe Voile et Falaise. Et nous, on a un 31.7 qui s'appelle Bigaro. Et qui est bleu. Donc, il ne devrait pas tarder d'arriver aussi. Alors, vous voyez qu'il y a du courant. Je n'ai pas avancé ni rien. Et on se fait déporter par le courant. Donc, la marée est en train de monter, vu le sens où on va. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Dieppe depuis le large. Là, on est à Pourville. On est en face de Pourville. Joli petit village. Là-bas, c'est Dieppe. Tout au loin, là-bas, vous avez la centrale de Panlis. Centrale nucléaire. Derrière, par là, vous avez l'Ailly. La pointe de l'Ailly. Et là-haut, quelque part, je la cherche. Je crois qu'elle est là-bas. Là-bas, vous ne la verrez pas. Mais il y a le cimetière marin avec l'église qui est en haut de la falaise. C'est magnifique. Il y a une magnifique vue. Et dans les arbres, là-bas, il y a le phare de l'Ailly. Revenons au niveau course. Revenons à la course. Les bateaux, là, vont bientôt gérer de bord. Alors, pourquoi ils vont aussi loin ? Parce que le courant, comme je vous ai dit, le courant vous pousse par ici. Du coup, le courant vous emmène par là. Et le vent vous emmène par là aussi. Donc, autant aller plus par là. Il faut aller plus par là pour revenir bien dessus. Alors, j'ai entendu parler à la VHF, mais je ne sais pas si c'est à moi qu'on appelait. C'est un comité de mouilleur. Oui, comité de mouilleur. Oui, comité de mouilleur. Donc, tu peux descendre tranquillement. Il n'y a pas d'urgence. On a une heure devant nous, là. Ok, ça marche. Bah, j'arrive. Bon bah, du coup, je vais être obligé de laisser le secteur pour aller transférer quelqu'un. Et voilà, les bateaux. On va juste vite fait aller voir quand même le 31-7. Comité, comité de mouilleur. Bon, avant d'aller faire le transfert de l'équipier, je vais vous montrer le passage de Boué du 31-7. Du premier 31-7. Alors que derrière, c'est un petit bateau. Mais qui tient très bien. Il tient bien la cadence. Donc là, on a l'impression que c'est du plus gros bateau que le Grand Surprise. Et en fait, il faut quasiment la même taille. Sauf que le Grand Surprise, c'est un bateau de course. Et là, ça, c'est un bateau de course croisière. Le 31-7 est un peu course croisière, quoi. Et on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Le seul reproche que j'aurais sur ce bateau, c'est la longueur de Saint-Safran. Que je trouve un peu courte. Et le nom de ce bateau est assez rigolo. C'est Full Sentimental. Je sais pas si c'est pour la musique ou quelque chose comme ça, mais... Et voilà, son nom est Full Sentimental. De Dieppe-Poix-les-Palaises. Et voilà, ça va pas ? Alors, vous pouvez voir, quand même, quand on vous dit qu'il faut pas trop tourner le safran, qu'il faut pas trop jouer avec le safran. Vous avez vu comment ça laboure l'eau, quand même ? C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, quand vous êtes au près, par exemple, pas avoir de trop gros coups de safran, sinon vous labourez l'eau et vous ralentissez, quoi. Et donc voilà, ça va envoyer le spi. Alors, c'est... Ça devrait déjà être en l'air. Vu le bord qu'il y a de près entre... Vu le bord de près qu'il y a, théoriquement, il y a largement le temps de le mettre en l'air, d'envoyer le spi. Alors que là, voilà, c'est un tout petit bateau, c'est... Ah bah, je crois que c'est un sur... Non, c'est pas un surprise, non. J'ai rien dit. Non, le surprise, c'est courant de ça. Je sais pas ce que c'est, mais ça se trace, hein. Enfin, je demande au propriétaire, c'est ça. Si j'arrive à aller voir, leur demander ce que c'est comme bateau. Voilà, ça envoie le spi. Bon, là, c'est censé aller un peu plus vite parce qu'il y a quand même moins de hauteur de main. Ah, mais il y a une petite cocotte, là. C'est pas cool. C'est vrai que tu sois sur un petit ou un gros bateau, c'est toujours aussi emmerdant. Bon, c'est juste que sur un petit, ça demande un peu moins de force pour l'enlever, mais... Ah, là, c'est... En regatte, en plus, ça fout les boules parce que tu perds la distance. Alors que jusqu'à là, ils étaient pas trop mal, ils suivaient bien le bateau de devant, là. Ils se font un peu distancer, quoi. Parce que bon, le spi apporte quand même une bonne vitesse. Alors que là, on a un autre bateau derrière, qui va pas tarder à passer aussi. Qui me semble... Alors, on va juste aller voir vite fait, quand même. Je vous laisse et on va voir. Voilà, ils approchent de la marque. Alors, ce qui me semble rigolo, c'est que j'ai l'impression que c'est marrant. J'ai l'impression que la hauteur du mât est petite par rapport à la longueur du bateau. Mais c'est peut-être qu'une impression, hein. Voilà, bon, le bras devrait déjà y être, mais bon. Après, c'est... La plupart de ces amateurs, ils sont là pour le plaisir. Donc, voilà, je critiquerai pas. Je vais éviter de critiquer, mais voilà. Et au final, ça va encore, quoi. C'est pas une si mauvaise manœuvre. Ouais, la baume... Il est très particulier, ce bateau. Vous trouvez pas ? Il a une baume très haute. Alors, je sais pas si c'est d'origine. Ça m'étonnerait. Mais c'est particulier. Il faudra que j'aille voir aussi ça, pour savoir ce que c'est comme bateau, ce que c'est. Ça m'intrigue. Bon, du coup, là, moi, je vais quitter la Buella pour aller faire le transfert. Et puis, si je suis revenu avant que les derniers arrivent, on pourra refilmer. Alors que là-bas, on voit Bigaro, donc le bateau des filles, équipage féminin. Mais je vais pas y rester, je vais pas rester parce que faut que j'aille faire le transfert. Et bah, du coup, on se retrouve pas, je sais pas quoi. Bah, du coup, on profite d'être à la ligne d'arrivée pour filmer l'arrivée, hein. Et donc, voilà, l'arrivée du 31-7, de vous dépoir les falaises. Sous-spi, magnifique. Et qui a bien réussi à distancer l'autre bateau, qui a eu ses problèmes de spi. Et du coup, moi, je remonte à Courville, parce qu'il faut. Voilà. Donc là, on croise l'équipage féminin. Et qui passe féminin sur Bigaro avec l'hospice jaune. Et à la lutte avec un autre bateau qui a pas encore envoyé l'hospice. Donc il devrait pouvoir le dépasser. Voilà, l'équipage féminin. Avec le joli spi jaune sur le First 31.7 Bigaro. Un chouette bateau, comme je disais, mais avec quand même un gros manque de raideur à la toile, je trouve. Après, c'est mon avis, c'est mon ressenti, hein, moi. Je dis pas que j'ai raison. Jolie lutte, là, ça va à la même vitesse, à peu près. Alors, ce qui est dommage, c'est que le bateau de derrière, du coup, a un problème de spi. A une jolie cocotte. Et malheureusement, Bigaro va pas plus vite. Ah, ça y est, oui. Ça y est, ça prend une petite survente, là. Voilà. Après, c'est un bateau qui est quand même assez lourd, là. Je sais pas s'il y a encore beaucoup d'équipements à l'intérieur, mais... Voilà, c'est... Et en plus, là, ils étaient sous le vent, donc c'est vraiment pas l'idéal, quoi. Ils étaient sous le vent, c'est vraiment pas l'idéal. Alors que là, ils devraient, s'ils arrivent à toucher du vent frais, ils devraient pouvoir bien accélérer et pouvoir les distancer, quoi. Sauf que le bateau de derrière a réussi à régler son problème de spi. Alors, c'est une belle lutte. On va pas pouvoir la suivre jusqu'au bout, parce que moi, après, j'ai ramassé la bouée qui est là-bas. Parce qu'on a un bateau qui est hors délai, là. C'est comme dans le cyclisme, hein, il y a des hors délais. Et, bah, du coup, le dernier bateau dans les délais va bientôt arriver à la bouée. Et après, je vais pouvoir ramasser les bouées. Donc, on va laisser les deux bateaux, là, s'affronter ensemble, jusqu'à la ligne d'arrivée. Solène, très concentrée. Martine, pont 6. Alors que le bateau de derrière essaye de tenir le 31 à 7. Et voilà, du coup, le dernier bateau qui vient de passer la marque. Comme je vous disais tout à l'heure, il y en a un qui est hors délai et qui vient d'abandonner de toute manière. Et donc, du coup, le dernier bateau, un Océanis 332, je crois. On va aller vérifier ça. C'est marqué dessus. Alors, c'est quelqu'un que je connais, hein, qui l'a acheté. Et qui a acheté ça alors qu'avant, il avait un muscadet. Bon, je ne vais pas vous cacher que je lui dis que c'était une connerie. Mais bon. Donc, voilà, maintenant, ils vont vers la ligne d'arrivée. Allez, 323. Voilà, le dernier bateau encore en course. Qui n'envoie pas le spy. Je ne sais pas s'il en a un, d'ailleurs. Et le bateau, il vient de l'avoir. Enfin, il l'a eu il n'y a pas longtemps. Donc, peut-être qu'il ne se sent pas encore prêt à l'envoyer. Donc, du coup, il navigue sous génois et grand vol. Bon. Ça ne fait pas très grave, mais bon, c'est pas très grave. Pour ça, il aurait fait mieux de garder son mumu. Enfin, il l'a encore, ce muscadet. Il aurait fait mieux de courir avec. Et donc, du coup, moi, maintenant, je vais aller remonter la bouée. Et puis, bon, on se retrouve tout à l'heure pour de nouvelles images. Merci. 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 Merci.